Musique Hey ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo update lecture. Oui, il y avait un petit moment, je sais, je sais, je sais. Mais j'ai pas trop l'envie de lire en ce moment, je sais pas, je suis fatiguée, le climat ambiant me pèse énormément. Du coup, voilà, je coloris même pas tant que ça, je fais pas énormément de choses en ce moment. Donc voilà, j'ai que 3 livres à vous présenter, ce qui est déjà, vous me direz, pas trop mal. Parce que je vais vraiment vous donner mon avis, bien comme il faut. Donc voilà, ça va quand même prendre un petit peu de temps, je pense. Donc c'était des lectures suite au Pumpkin Autumn Challenge. Donc je vous renvoie au petit i ici, si vous voulez voir la pâle que je m'étais constituée. Et donc voilà, écoutez, on va commencer sans plus tarder. Donc j'ai lu de Ariel Holtz, Lesser Carmine, le tome 2, Belle de Gris avec Tristabel, que voici. Et franchement, j'ai adoré. Autant le premier, j'avais eu un petit peu de mal. J'avais bien aimé, mais j'avais, je sais pas, j'avais mis du temps à le lire. J'avais fait une coupe à un moment et je l'avais repris à un bon moment après. Mais autant celui-là, franchement, j'ai eu du mal à décrocher. J'ai eu du mal à décrocher parce que je trouve que Tristabel est beaucoup plus intéressante entre guillemets que sa sœur. Je me souviens même plus de son nom à sa sœur. Et elle est tellement horrible, elle est tellement sans cœur et elle est juste excellente. Donc là, on va la suivre à travers son périple pour devenir gouvernante de la reine. Donc voilà, je vais pas vous spoiler l'histoire, mais en gros, on va la suivre à travers toutes ses magouilles, toutes ses manigances pour parvenir à ses fins, tous les plans qu'elle élabore pour pouvoir atteindre ses objectifs. Et j'ai adoré la relation qu'elle a avec un inspecteur dedans. C'est un duo que je trouve complètement improbable et qui fonctionne super bien. C'est-à-dire un petit peu frustré qu'il n'y ait pas énormément de scènes entre eux. Parce que lui, c'est vraiment le flic qui veut la coffrer, ni plus ni moins. Pour lui, elle est responsable de tous les meurtres qu'il y a en ce moment à Grisaille. Donc il va absolument la faire tomber pour des meurtres qu'il y a. Alors, elle n'est pas complètement responsable, mais vous verrez franchement, pour ceux qui ne l'ont pas lu, elle n'est pas non plus complètement innocente à tout ce qui se passe. C'est vrai qu'elle a le don de semer le chaos autour d'elle, mais elle est tellement drôle, c'est tellement bien écrit, c'est génial. J'ai adoré ce tome 2. Et du coup, comme je vous le disais avec l'inspecteur, lui c'est vraiment le type qui est insensible à Tristabelle. Parce que Tristabelle, voilà, son pouvoir à elle, c'est qu'elle est vraiment tellement belle que les hommes, ils n'en peuvent plus quoi. Ils se tueraient pour elle, ils mourraient pour elle, ils renieraient père et mère pour elle, famille. Patrie, tout. Et lui, il est un peu de marbre face à tout ça. Sur lui, ça ne prend pas, ça ne marche pas. Et Tristabelle, elle, fait comme si qu'il était hyper amoureux d'elle. C'est génial. Franchement, les dialogues, les répliques entre ces deux personnages sont excellentissimes. Et elle va tomber sur une adversaire de taille dans sa quête pour devenir la gouvernante de la reine. Et franchement, les bâtons dans les roues qu'elles vont se mettre, c'est juste génial. C'est très bien pensé. Alors, il y a quand même les autres sœurs qu'on voit apparaître. Il y a également la mère, cette fois-ci, qui est là. Donc, voilà. Mais ce n'est pas vraiment ça qui est mis au premier plan. Mais j'ai passé un super moment avec Tristabelle. Franchement, si vous aimez les univers un peu à la Tim Burton, les sœurs Carmine, c'est fait pour vous. Moi, comme je vous dis, je n'ai pas encore lu le 3. Mais en tout cas, pour l'instant, entre le 1 et le 2, c'est vraiment celui-ci que j'ai préféré. Je me suis régalée avec Tristabelle. Je me suis vraiment régalée. Et la fin, je l'ai beaucoup aimée parce que là, du coup, il y a un tournant, on va dire. Donc, voilà. Je ne vous dirai pas. Et pour le coup, ce n'est pas très gênant qu'on n'ait pas lu le tome 1. Si jamais, voilà, vous vouliez directement vous attaquer à celui-ci. Il y a quelques petits rappels, on va dire. Mais ce n'est pas handicapant de ne pas avoir lu le tome 1 pour lire le tome 2. Voilà, je tiens quand même à le préciser. Mais c'est génial. Franchement, j'ai adoré. Ensuite, une autre lecture qui n'avait pas franchement fait l'unanimité dans les avis que j'avais pu en voir. Mais qui, sur moi, a assez bien fonctionné. Il s'agit de Caraval, de Stéphanie Garber, que voici. Je crois que c'est une trilogie. En tout cas, sur les certains, il y a un tome 2. Et voilà, donc du coup, moi, j'avais vu des avis un peu mitigés. Mais moi, j'ai franchement bien aimé. Je ne vous le cache pas. Donc là, on est sur deux sœurs qui vivent sur une île. Alors, c'est un monde un peu bizarre. En gros, ces deux sœurs qui sont complètement prisonnières de leur père, qui est un tyran, mais un tyran qui les bat, qui les humilie, qui vraiment sont prisonnières de ce père abominable. Et depuis qu'elles sont toutes petites, on leur a toujours parlé de Caraval, en fait, qui est un spectacle de magie et d'illusion orchestré par légende. Légende, on l'appelle Légende. Donc, il porte bien son nom, parce qu'il y a toute une légende autour de ce personnage-là. Déjà, la légende autour du personnage légende, j'ai bien aimé. En plus, il y a plusieurs versions. Et du coup, voilà, c'est un spectacle auquel tout le monde rêve d'assister. En plus, on peut y assister en tant que spectateur ou en tant que participant. Donc, voilà, il y a des règles qui sont chaque année en place, qui sont chaque année mises en place, pardon. Et là, en fait, une des sœurs, depuis qu'elle est toute petite, elle écrit à Légende pour avoir Caraval qui viennent dans leur île chaque année. Chaque année, il ne vient pas. Et chaque année, la plus grande des sœurs a le suppli de venir, que ce serait un rêve pour elle et sa sœur de le voir. et son vœu va être exaucé. Caraval va lui envoyer, en fait, des invitations pour venir assister, pour participer même au spectacle. Et l'enjeu, c'est d'avoir un vœu. Voilà, il y a un vœu qui peut exaucer pour la gagnante. Et en fait, il y a une des deux sœurs qui va disparaître. Et en fait, le jeu va commencer à ce moment-là. Donc, en fait, comment elle s'appelle ? Scarlett, je crois. Ouais, c'est Scarlett qui va devoir retrouver sa sœur Donatella. Donc, Légende, là, entre guillemets, kidnappée. Donc, il faut qu'elle la retrouve avant la fin du jeu qui dure, il me semble, une semaine. Sinon, elle ne reverra jamais sa sœur. Sympa ! Donc, pour cela, va se faire aider d'un jeune homme qui s'appelle, je ne sais plus comment, j'ai un problème pour retenir les noms, Julianne. Et j'ai adoré Julianne. J'ai adoré ce personnage. Heureusement qu'il était là, parce que du coup, Donatella, on ne va pas l'avoir beaucoup. Moi, je ne sais pas, quand je lisais ce livre, je voyais vraiment Anna et Elsa de la Reine des Neiges. Scarlett m'a profondément, par contre, agacée. C'est un personnage que je n'aime pas des masses, honnêtement. En fait, ce qui m'a un petit peu... Parce qu'il y a quand même des points noirs. Ce que je n'ai pas aimé dans ce livre, c'est... Il y a trop, trop, en fait, de passages où on est dans la tête de Scarlett qui pèse trop le pour et le contre. Voilà. Je pense que ceux qui l'ont lu verront de quoi je parle. C'est à chaque fois qu'on lui dit quelque chose et qu'elle doit prendre une décision, elle réfléchit. Mais alors, si je fais ça, il va se passer ceci, il va se passer cela, on va penser ça de moi, et nanani, et nanana. Et en même temps, si je ne fais pas ça, nanana. Franchement, c'était épouvantable à certains moments. J'avais envie de la secouer, de lui dire, mais punaise, mais réagis, quoi. Fais quelque chose. C'est une tête à claques pour moi. Elle est insupportable. Après, voilà, il y a quand même des moments où, Dieu merci, elle se rattrape. Et comme je vous dis, heureusement qu'il y a Julian pour relever le niveau parce que Scarlett, elle m'a gonflée. Elle m'a vraiment gonflée. Mais après, l'univers au sein de Caraval, il est fantastiquement magique. C'est... Les descriptions, elles sont... Apparemment, je crois qu'il va être adapté au cinéma. J'ai hâte de voir ça parce que les décors, tels que je les voyais dans ma tête, ça doit être une tuerie. C'est magnifique. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé l'univers de Caraval en lui-même. Un univers très bizarre où on ne sait vraiment pas ce qui est réel, ce qui est faux. C'est... Voilà, c'est vraiment... C'est tout un spectacle. Mais il faut faire très attention de ne pas perdre la tête dans ce spectacle. Les participants... On ne sait plus au final qui participe, qui est comédien, qui est payé pour faire ça, qui... Voilà, c'est... On s'embrouille. Même nous, en tant que lecteurs, on ne sait pas trop si c'est du lard ou du cochon. Et j'ai vraiment adoré tout cet univers-là, en fait. Et le personnage de Julian et toute cette légende autour de légendes. J'ai adoré. Donc, voilà, le seul point noir pour moi, ça reste Scarlett. Mais le livre en lui-même, franchement, moi, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Donc, pour moi, je vous le recommande en tout cas. Et je lirai le tome 2 très, très prochainement. Ça, c'est sûr et certain. Ensuite, le dernier roman que j'ai lu et que j'ai terminé hier soir, il s'agit de Vox de Christina Dalscher. Et... Alors là, j'ai bien aimé. On dit que c'est une terrible transposition de la servante écarlate de nos jours. Alors, moi, savoir que la servante écarlate, c'est une série que j'ai découverte, là, très récemment sur Amazon et que j'ai adoré. Je n'ai pas lu le livre. Mais il faut vraiment que je le lise parce que vu comment j'ai aimé la série, ça m'a vraiment donné envie de lire le livre. Et là, Vox, on est... Oui, effectivement, c'est un petit peu dans le même délire dans le sens où les Etats-Unis ont complètement pété les plombs. Ils se sont laissés dominer par un révérend et tout un groupe d'hommes puissants pour refaire l'Amérique, faire un nouveau gouvernement en place où les femmes n'ont que 100 mots par jour. Donc, elles ont un bracelet autour du bras qui est un compte-mot et si elles dépassent ce quota, elles reçoivent une décharge électrique et plus elles le dépassent, plus la décharge fait mal et peut causer de sérieux dégâts. Donc, société patriarcale, bien comme il faut. Les femmes sont de la merde, elles ne travaillent pas, elles restent à la maison, c'est vraiment bobonne quoi. Et là, notre personnage à nous, donc Jean, c'est une mère de 4 enfants qui est mariée, qui était un grand médecin. Alors, qu'est-ce qu'elle faisait exactement ? Elle était biologiste, je ne sais plus ce qu'elle faisait mais en gros, sa spécialité, c'était la linguistique et on va faire appel à elle parce que le frère du président a eu un accident de ski je crois, je ne sais plus et du coup, oui, c'est une docteure en neurosciences, voilà. Enfin, c'était une docteure en neurosciences et du coup, il a perdu l'usage de la parole, le frère du président donc on a besoin d'elle pour trouver un sérum pour rendre la parole au frère du président. Donc, elle va accepter et on va voir qu'en fait, là-dessous se cachent d'autres très lourds secrets et un projet beaucoup plus beaucoup plus morbide, beaucoup plus terrible que ce qu'on veut bien nous dire. Donc là, bon, on va dire l'histoire est assez intéressante mais pour autant, je ne sais pas pourquoi j'ai eu du mal. En fait, je crois que je m'attendais à beaucoup mieux parce qu'on en a tellement parlé que je m'attendais vraiment à waouh, je m'attendais à un truc de fou en fait en lisant ce livre et ça n'a pas vraiment été le cas. Alors, encore une fois, l'histoire, elle est très intéressante mais c'est un peu comme Scarlett dans Caraval. J'ai eu beaucoup, beaucoup de mal avec le personnage de Jean qui est à mon sens, je ne sais pas comment vous dire. Je la trouve un peu égoïste en fait sur certains points. Alors, je ne peux pas spoiler mais pour ceux qui l'ont lu, je pense que vous verrez de quoi je parle. la relation avec son mari, le regard qu'elle porte sur son mari, je la trouve hyper dure avec son mari. Donc, voilà, c'est... Il y a un autre personnage masculin dans l'histoire qui est là, je ne veux pas spoiler mais bref, on va dire que la relation qu'elle a avec son mari, je n'ai pas trouvé ça tip top en fait, sa manière de le considérer, de le traiter, de le voir et d'ailleurs la femme a encore plus crevé le coeur justement à ce propos ce qui fait que quand j'ai refermé le livre je me suis dit ouais, bah, Jean, c'est pas... c'est pas une femme que je respecterais tant que ça quoi. Après, voilà, peut-être que j'ai pas assez de recul, pas assez de maturité pour comprendre ses choix, tout ça mais j'étais pas pleinement en accord et on est tout le temps tout le temps avec elle, c'est son point de vue à elle et ça m'a grandement dérangée en fait sa façon de voir les choses, sa manière de... alors il y a certaines choses sur lesquelles je suis complètement d'accord avec elle, notamment concernant ses enfants et pour autant des fois il y a des hésitations que je peux comprendre au vu du contexte mais je sais pas il y a un truc qui me dérange en fait dans cette Jeanne et j'ai pas beaucoup accroché avec elle du coup ça m'a un peu on va dire gâché le roman alors on va dire ça comme ça il y a d'autres personnages féminins dans l'histoire que j'aurais beaucoup plus préféré suivre on va dire j'aurais peut-être préféré avoir leur point de vue à elle Jeanne je les trouve à des moments insupportables en fait donc voilà il y a des choses que j'adore chez elle ça je suis très mitigée il y a des choses que j'aime beaucoup chez elle son côté un peu badass qui veut pas se laisser faire tout ça ça j'aime bien mais c'est vraiment ouais ce truc avec son mari j'ai pas cautionné en fait ça m'a pas plu voilà donc petit bémol à cause de ce personnage là après l'histoire en elle-même je vous avoue que voilà j'ai pas lu encore une fois La Savante écarlate mais par rapport à la série si on doit effectivement faire un parallèle entre les deux je pense que je préférerais beaucoup plus La Savante écarlate en tout cas voilà donc voilà c'est pas c'est pas un bide pour autant c'est juste que voilà c'est ce personnage qui m'a un petit peu énervée qui m'a un peu du coup des fois gâché ma lecture bon et bien voilà écoutez c'est tout pour aujourd'hui et voilà comme je le prévoyais on est déjà quand même à 15 minutes avec 3 petits romans donc bah écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu si t'es pas à me dire en commentaire mettez par contre alerte au spoil si vous avez l'intention de spoiler dans les commentaires histoire que ceux qui ne les ont pas lus ne soient pas spoilés en lisant les com mais dites moi ce que vous avez pensé également de ces livres si vous les avez lus est-ce que vous avez pensé la même chose que moi en ce qui concerne Scarlett et Jean dites moi dites moi également Caraval ce que vous en avez pensé parce que moi je vous dis j'ai vraiment pas vu de très bons avis et pourtant sur moi ça a très bien marché à part comme je vous dis Scarlett qui m'a un peu tapé sur le système mais sinon j'ai rien à dire sur ce roman je trouve l'univers hyper sympa donc voilà bah écoutez pour liker ça se passe en dessous à chaque fois désolée je suis obligée de vous le dire mais c'est important pour l'algorithme de Youtube que vous likiez la vidéo si elle vous a plu de la commenter également pour vous abonner comme d'habitude c'est juste en dessous cliquez aussi sur la petite cloche pour pas me perdre de vue et puis et puis ce sera tout je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine promis je vous ferai ma pâle pour le Cold Winter Challenge donc voilà c'est sûr et certain qu'on se retrouve la semaine prochaine et la semaine d'après ce sera une vidéo colo voilà donc ça c'est pour dans deux semaines je vous fais plein de gros gros bisous m'en voulez pas de pas être là chaque semaine je vous assure que je fais ce que je peux pour me sortir la tête de l'eau et voilà je vous fais plein de gros bisous ciao ciao